Les amis, bienvenue en 2022. Santé, amour, prospérité et n'oublions pas le physique que vous méritez tant. Nous sommes à 6 mois, jour pour jour, de l'été. Il est temps de se préparer à avoir le physique que vous méritez les amis. Une chose à faire, remplissez le quiz. Les amis, bienvenue en 2022. J'espère que vous avez bien réveillé. J'espère que vous êtes bien bourré la gueule. J'espère que vous avez bien niqué. J'espère que vous avez bien mangé. J'espère que vous avez clôturé 2021 comme il se doit pour que 2022 soit une année de fou malade. Et pour démarrer cette année avec vous, j'ai un invité de choix. Je ne vais pas vous mentir, même moi aujourd'hui sur ma chaîne, je ne sais plus ce qui se passe. Je crois que je suis le mec du fitness qui parle le moins de fitness sur YouTube. Je suis avec un invité de choix. Bon, le fait qu'il soit à côté de moi, c'est comme si j'avais l'axe du mal tout entier à mes côtés. Mais bon, comme vous le savez, moi, j'en ai strictement rien à foutre. Toutes les personnes peuvent venir sur ma chaîne pour parler de leur histoire, parler de leur parcours. Car que le parcours de chacun et le parcours de chacun est intéressant à analyser. Donc, vous savez que moi, mon but sur ma chaîne, c'est de tout partager avec vous. Mais en tout cas, tous les sujets qui m'intéressent et j'espère que ces sujets vous intéressent aussi. Donc, les amis, je suis avec le roi Papacito. Avant d'aller dans le vif du sujet et de savoir qui se cache d'un Papacito, parce que je ne pense pas que c'est son nom de baptême que ses parents l'ont appelé Papacito. Avant cela, les amis, vous avez deux choses à faire. La première, vous abonner à la chaîne. Et la seconde, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à tant et qui déplait à tant d'autres. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance, Dios míos, d'avoir le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé. Et que de surcroît, en 2022, les gens que vous aimez, n'oublions pas, ceux que vous n'aimez pas sont également en bonne santé. On peut le dire, c'est officiel. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Je suis avec le roi Papacito. Je suis ému que tu sois à côté de moi. Ben Rob, regarde, je te salue. Merci de faire l'effort de me recevoir. Je sais que, voilà, justement, tu l'as précisé en début, en intro. C'est très important qu'il y ait des gens qui aient le courage de donner la parole vraiment à tout le monde. Je redis au public que tu ne m'invites pas parce que tu valides tout ce que je dis. Tu m'invites parce que tu considères que ce que j'ai à dire peut être intéressant. Après, les gens, on tire de l'enseignement ou pas, de la colère ou de la joie, peu importe. Mais en tout cas, c'est tout à ton honneur de faire vivre cette pluralité qui n'existe plus à la télé. Donc, je te remercie pour sa robe. Tchiffin, c'est ça. C'est pour ça que je voulais que tu sois là. Cette verbe, ce débit, toujours le bon mot. Donc déjà, mon cher Papacito, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton vrai prénom ? Alors, mon prénom, c'est Hugo, U-G-O, pas de H. Et mon nom de famille, je porte le nom et de mon père et de ma mère. Donc, je m'appelle Gilles Jimenez. Hugo, Gilles Jimenez. Voilà, c'est mon vrai nom. Je suis né à Toulouse. J'ai grandi la première partie de ma vie en banlieue. Très rapidement, nous sommes partis parce qu'on a bénéficié de cet appel d'ère économique qui a tiré un peu les anciennes générations des HLM vers des villes qui étaient beaucoup plus accueillantes à la périphérie de Toulouse. Donc, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait ma scolarité. Et puis après, je suis reparti à Toulouse et actuellement, je vis dans la ruralité. Donc, tu vois, j'ai tout fait. J'ai fait banlieue, petite ville tranquille et ruralité aujourd'hui, loin de Paris et au Calma. Donc, comment on est passé de Hugo à ce chanteur de reggaeton avec ses lunettes et ses écharpes ? Comment on est passé de Hugo à Papacito ? Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie que tu expliques aux gens qui nous regardent, aux gens certainement qui te suivent, qui n'ont jamais entendu parler de ce parcours atypique. Comment on passe de Hugo à Papacito ? Tout à l'heure, je te disais que c'était le réel. Moi, je suis né dans une famille d'extrême-gauche. Mes grands-parents ont fui le franquisme après l'avoir combattu. Donc, tous mes grands-parents sont espagnols. Ils ont tous combattu contre Franco. Ils sont venus, ils ont immigré en 1939 et les années suivantes en France, à la fin de la guerre. On a grandi dans le quartier du Mirail avant que ce quartier ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. À l'époque, tu avais une immigration qui était arménienne, qui était portugaise. Tu avais des pieds noirs. Tu avais quelques maghrébins qui étaient venus pour bosser chez Renault, les maghrébins des années 60. C'était un quartier qui était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, moi, je suis né dans un environnement de gauche, dans un environnement extrêmement cosmopolite. Il faut savoir que je ne suis pas le type de droitard qui est né justement dans des familles de droite, avec des backgrounds de droite, avec, tu sais, le foulard sous la chemise. Je suis vraiment né dans un milieu très cosmopolite, très classe moyenne. Voilà, je viens de la classe moyenne. Et j'ai été très de gauche dans les premières années de ma vie. Et puis, petit à petit, si tu veux, j'ai eu un parcours qui est très, on va dire, j'ai eu plusieurs vies finalement. Parce que, comme je te dis, j'ai été vraiment proche de plusieurs milieux. J'ai fait des études. Donc, j'ai eu une licence et un DEUG. Et à la sortie de mes études, pas de boulot. Donc, comme je voulais absolument avoir une activité, je suis devenu déménageur, agent de sécurité, pour pouvoir vivre. Et donc là, je suis passé de étudiant, entre guillemets, qui est un statut qui est un petit peu, qui est plutôt bien vu, tu vois. Je suis passé de ça à ouvrier, qui est très mal vu aujourd'hui. C'est très déprécié. Et donc, si tu veux, j'ai vu plusieurs réalités. J'ai fait de la sécu. Je crois que tu en as fait aussi un petit peu. Absolument. Tu vois certaines choses que tu ne vois pas quand tu fais d'autres boulots ouvriers. Absolument. Que tu ne vois pas, par exemple, quand tu bosses à l'éducation nationale. Parce que j'ai aussi travaillé à l'éducation nationale, j'ai été surveillant. Donc, j'ai eu 10 ans où j'ai été ouvrier. J'ai alterné, j'ai fait du chantier, j'ai fait du déménagement. Et là, l'épreuve du réel fait que tu as des certitudes qui se heurtent, en fait, aux réalités, aux réalités de la vie. Et donc, tu remets certains enseignements qui étaient immuables. Tu les remets en cause parce que l'explication qu'on te donne ne te va plus. Parce que la réalité te montre des choses différentes de la télé. Ou même quand on te montre ces choses-là à la télé, on te donne une explication qui ne te satisfait pas. Donc, petit à petit, il y a eu plusieurs événements. Ce n'est pas d'un coup. On ne se réveille pas un matin en se disant, je suis un fave. Tu vois, ce n'est pas du tout ça. C'est une construction qui m'a extirpé de la gauche dans laquelle j'étais. pour m'amener dans un patriotisme, dans une volonté de tradition qui m'a ramené aussi vers le catholicisme, qui est la religion de mes ancêtres. Moi, je n'ai pas été éduqué par une famille catholique, mais tous mes ancêtres le sont. Une grande partie de mes ancêtres le sont. Bien qu'avec cette barbe et cette tronche, il doit y avoir deux, trois juifs, deux, trois musulmans dans le tas. Mais je veux dire, la majorité des ancêtres sont chrétiens. Et donc, je suis un métisse culturel, un métisse économique, parce que j'ai connu le monde ouvrier. Aujourd'hui, j'ai un train de vie qui est très différent de celui que j'avais à l'époque. Donc, j'ai vraiment eu plusieurs prismes très opposés les uns des autres qui m'ont amené à avoir une honnêteté intellectuelle absolue par rapport aux choses que je voyais. Et si tu veux, j'ai vu des choses qui m'ont amené à penser à ce que je pense aujourd'hui. Et donc, tu nous as dit que tu as des expériences de vie qui t'ont amené à ça. Est-ce que tu pourras partager quelques-unes avec nous ? Oui, bien sûr. Moi, si tu veux, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a déjà le rapport, quand tu nais dans la banlieue, en fait, tu vois. Moi, je voyais mes grands-parents, comment ils fonctionnaient. Ce sont des gens qui sont arrivés, certes, il y a beaucoup d'immigrés récents qui disent « Vous, les Espagnols, les Italiens, les Arméniens, les Portugais, les Polonais, vous êtes arrivés à un moment où il y avait du boulot. » Il y avait du boulot, mais c'était des boulots difficiles. C'était le goudronnage des routes, c'était la charpente, c'était des trucs en extérieur. C'était des trucs avec des… On n'avait pas les techniques qu'on a maintenant, tu vois. Donc, c'était des boulots qui étaient très, très rugueux. Et tu as des générations entières d'immigrés qui sont cassées là-dessus. Et il ne faut pas croire que tu n'avais que des immigrés. Tu as énormément de Français pauvres au lendemain de la guerre. En banlieue, dans les HLM, au début, tu avais autant de Français de souche. Je crois que le mot est interdit maintenant, mais tu avais autant de Gaulois de branches dans la banlieue que d'immigrés, tu vois. Je peux le dire, c'était la pauvreté, la représentation numéro un. Et ils sont arrivés à une période, si tu veux, où il y avait du boulot, mais il n'y avait pas de couverture sociale. Ce n'est pas de RSA, pas de matelas, pas de chômage, ni rien. Tu arrêtais de bosser, tu crevais, tu vois. Donc, ces générations, tu as eu des boulots très, très durs, qui sont arrivés dans un environnement social où certes, il y avait du travail, mais c'est tout. Le reste, on n'était pas encore familiarisé autant aux étrangers. En France, c'est les premières grosses vagues d'immigrés, tu vois. Donc, ce n'était pas si facile que ça, tu vois. Et je me rappelle avoir connu au Mirail des HLM qui étaient, si tu veux, c'était des endroits, pour mes grands-parents, c'était miraculeux de pouvoir habiter dans un endroit comme ça. Pour quelle raison ? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Eh bien, justement, je vais te dire. Moi, mes grands-parents venaient de villages en Espagne où les maisons, c'était des petites masures qui étaient en pierre. Avec de l'espèce de torchis, je te jure, c'était ça. Le paysan espagnol, au début du XXe siècle, il vit dans des trucs comme ça. Et je me rappelle, mon grand-père, quand on rentrait dans les bâtiments administratifs ou quand on rentrait chez les gens, quand il y avait un mur plat, il passait la main parce que pour lui, c'était fabuleux d'avoir accès à un endroit où les murs, où les pièces sont carrées. Ils avaient grandi avec des... Ils avaient vécu dans des maisons où tu n'avais pas d'électricité, pas d'eau courante. Tu avais des plafonds qui étaient à 1,50 m du sol pour garder la chaleur. Tu étais accroupi chez toi. Tu vivais comme au Moyen-Âge, tu vois ce que je veux dire ? Tu arrivais en banlieue en France, tu avais un HLM, il y avait des chambres pour toi tout seul. Il y avait des chambres, tu sais que ça, on oublie, mais avant, ça n'existait pas. Avant, toute la famille était près du foyer pour se chauffer. On ne faisait pas 25 feux, donc tu n'avais pas 25 pièces. Donc, si tu veux, cette immigration-là, quand elle arrivait dans les HLM, c'était miraculeux pour eux. Et il y a eu une vraie vie de banlieue qui était apaisée, avec du multiculturalisme. Je te dis, moi, dans mon immeuble, il y avait des maghrébins de première génération qui étaient travailleurs, forcenés. Tu avais des Arméniens, des pieds noirs, de ça. C'était propre. Mes grands-parents n'ont jamais pissé dans l'ascenseur parce qu'ils n'étaient pas contents de vivre dans 70 mètres carrés. C'était impensable d'aller brûler la voiture de ton voisin, qui est le même prolo que toi, qui va aller se décarcasser pour aller bosser. C'était impensable, ça. Et tout d'un coup, nous partons de la banlieue quand j'ai, je ne sais plus, 6 ans par là, je crois, au début des années 90. On part de la banlieue. On va dans cette petite ville, parce que mes parents ont bénéficié de cet appel d'air économique où il y a des boulots qui sont créés. Il y a 10 ans qui se passe, et début 2000, elle était déjà mal en pointe à certains endroits. Mais si tu veux, il y a toute une génération de retraités, de première génération d'immigrés qui meurent. Et tout d'un coup, c'est les enfants et les petits-enfants de l'immigration récente qui sont là, qui habitent là. Et je ne reconnais plus la banlieue, je ne reconnais plus le Mirail. Ça devient un coup de gorge, il y a des tags, ça pise dans l'ascenseur, les poubelles brûlent, les bagnoles brûlent. Et si tu veux, je regarde la télé, et la télé me dit, c'est parce qu'ils ont été entassés. Mais mes grands-parents aussi ont été entassés. Les Polonais, les Arméniens, les Espagnols, les Portugais, les Maghrébins de première génération aussi ont été entassés. Pourquoi c'est devenu de la merde après ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il n'y a pas une question là-dedans d'éducation, de culture, qui peut être familiale d'ailleurs, ou globale ? On peut poser la question. Mais j'ai vu la banlieue se métamorphoser, et contrairement à plein de gens de gauche qui n'ont jamais connu la banlieue, on ne peut pas venir me dire, non, ça a toujours été comme ça. Je sais qu'il y a une autre banlieue qui a existé, donc le discours de gauche qui me dit, c'est les bâtiments qui fabriquent les gens, c'est faux. Ce n'est pas le ciel, les pierres, les oiseaux, le soleil qui fait les gens là où ils sont. C'est leur culture, c'est leur éducation, et c'est leur exigence vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Et là, je suis désolé, il y a une rupture entre cette génération-là d'immigrés, et tu as bien entendu que j'inclus certains agrébants de la première génération, et la seconde, ou la troisième génération d'immigrés qui n'ont plus du tout les mêmes mœurs que les premiers qui étaient arrivés. Voilà. Et donc pour moi, ça, l'explication de « ils ont eu une jeunesse difficile, la banlieue c'est difficile », moi j'ai connu une banlieue heureuse, donc je ne l'accepte pas. Et ça déjà, tu vois, ça me fait décrocher du discours, du discours pro... du discours gauchiste, démagogue, pro-banlieusard, pour rien, tu vois ce que je veux dire. Mais par rapport à ce discours-là, tu t'es senti trahi ? Pas trahi, mais je me suis dit, ce sont des gens qui n'y connaissent rien, qui nous expliquent les choses. D'accord. Parce que même quand tu vas voir l'habitant aujourd'hui, c'est ça qui est drôle, quand tu ne passes pas par un gauchiste pour t'expliquer la banlieue, quand tu vas voir un banlieusard, tu lui dis, est-ce que tu es pour la peine de mort ? Est-ce que tu es pour que des flics, ils attrapent des mecs, ils leur éclatent la nuque avec des tonfas ? Ils vont te dire oui. Tu demandes à n'importe quel daron qui est né en Afrique, qu'elle soit subsaharienne ou maghrébine, qui est plus fort que n'importe quel trou du cul de gauche, de centre-ville, qui ne sait pas comment ça se passe. Un daron algérien, un daron congolais, il connaît les Congolais, les Algiers, il sait comment ils se comportent quand il n'y a pas le bâton. Donc lui, il va te dire, les banlieues sont remplies de vieux qui ont envie qu'on explose la racaille, qu'on les démembre, tu vois ce que je veux dire ? Et nous, entre guillemets, je ne vais même pas m'inclure dedans, les Français qui sont là depuis longtemps, qui sont des gens apaisés, qui n'ont pas eu trop de guerre sur leur territoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont des gens apaisés, tu vois ? Donc ils n'ont pas envie de régler les choses comme ça parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et ils ne mettent pas les pieds en banlieue, ils continuent à te servir un discours en te disant, non mais quand même, il faut plus de moyens, il faut plus d'éducation. Mes grands-parents, ils avaient dix fois moins de moyens que les gens qui sont actuellement. Dix fois moins. Il n'y avait pas la CMU, il n'y avait pas tout ça. Tu arrêtais de bosser, tu crevais comme une merde. Et pourtant, ils sont arrivés à avoir des enfants qui se sont éduqués. Ça existe encore, ces modèles-là. Donc si ça existe encore, s'il y a des enfants qui sont nés en banlieue qui peuvent arriver à faire quelque chose de leur vie, ça veut dire que la banlieue n'est pas un déterminisme absolu. Ça veut dire qu'on peut sortir de ce à quoi on nous assigne et se transcender. T'en es la preuve et il y en a d'autres, tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, je n'accepte plus ces discours. Et ça, ça me fait divorcer de la gauche. Entre autres choses, je peux te citer plein d'autres exemples. Donc c'est à ce moment-là, quand tu fais une scission dans ton esprit avec la gauche par rapport à ton passé, par rapport à ce que tu vis aujourd'hui et par rapport à ton histoire à toi, que tu t'es dit que tu as un devoir de partager avec les gens ce que toi, tu ressens et ton analyse. Ça, c'est un des phénomènes. Je vais te donner un autre exemple pour répondre à ta question. Donc j'étais engagé au Parti communiste. J'étais un mec de gauche actif, tu vois. Donc j'étais au Parti communiste et je voyais le mensonge et je voyais les hypocrisies. Les mecs, ils prenaient leurs gosses, ils les mettaient dans des écoles où ils n'allaient pas avoir d'arabe. Ils allaient dans des quartiers où il n'y avait pas d'arabe. Ils faisaient, ils les organisaient leur vie pour ne pas avoir à fréquenter des arabes. Ils étaient contents quand leur maison n'était pas sujette au cambriolage parce qu'ils étaient dans une zone où il n'y avait pas d'arabe. Tu comprends ? Il faut appeler les choses par leur nom, tu vois ce que je veux dire. Ces gens-là, qui étaient soi-disant communistes, continuent à vouloir des immigrés tout en sur le territoire national s'organisant pour ne pas les croiser. D'accord ? Et moi, je les croisais dans les milieux où j'étais, dans les boulots que je faisais. Il y a quoi dans ces milieux-là ? Il y a énormément d'étrangers, tu vois. Donc, je les fréquentais. Donc, je voyais comment ils étaient. Et je voyais ces mecs-là m'expliquer l'immigration au Parti communiste qui n'était pas du tout raccord avec ce qu'ils voulaient imposer au reste de la population française. Ils disaient aux Français qui vivaient de l'autre côté du périph et qui étaient coincés avec les immigrés « Non, non, mais arrangez-vous. S'ils ne voulaient pas virer que eux, vous êtes des racistes. » Et eux, pendant ce temps, ils étaient de l'autre côté du périph, bien tranquilles, avec leurs gosses dans des écoles, il n'y avait pas trop d'arabe. Et quand ils commençaient à avoir trop d'arabe dans leurs écoles, ils les mettent en école privée, tu vois. Ben ça, si tu veux, c'est encore un autre truc qui m'a fait divorcer de la gauche. C'est cette hypocrisie, tu vois. Les métiers que j'ai faits, où je te dis, par exemple, quand j'étais déménageur, les mecs qui étaient avec moi aux déménageants, c'était que des droits tard. C'était que des mecs qui votaient Marine Le Pen à très peu de choses près, tu vois. J'exagère quand je dis ça, mais 75% d'entre eux étaient très, très de droite. C'était des mecs conservateurs. Pourquoi ? Parce que c'est des ouvriers, ils se cassent le dos pendant 20 ans pour gagner 2000 balles et il y a un mec qui fait le chouf en banlieue qui va faire ça en une journée ou en une matinée, tu vois. Je ne connais pas les prix, j'en sais rien, c'est beaucoup plus ou c'est beaucoup moins, j'en sais rien. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu bosses et que tu es à la bourre et que tu roules trop vite et que tu te fais flasher comme un fils de pute parce que tu roules à 51 km heure au lieu de 50, tu vois. Et que tu te fais cartonner et que tu es solvable parce qu'il faut payer une amende et qu'à côté, t'apprends qu'il y a des mecs. Certes, ils sont dans la misère à ce que tu veux, mais ils ont récidivé 50 fois et l'État n'est pas sur leur dos, tu vois. C'est normal que tu fabriques du ressentiment. Mais tu ne penses pas que quand on a ce genre d'idéologie comme celle que tu as, les gens de gauche vont te targuer tout de suite de fachos, d'extrême droite. C'est ce que tu disais précédemment, c'est que les communistes, eux, ils vont dire aux gens de banlieue « ne vous inquiétez pas, restez là, ça va bien se passer. » Oui. Tandis qu'ils font tout pour fuir le problème. Exactement. Exactement. Moi, qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Si tu vies, ils vont me dire « t'es un facho ». Bon, ça, c'est ce qu'on m'oppose tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que la gauche ne veut pas débattre. Ils te disent « t'es un facho », ils t'assignent à un rôle. Moi, j'ai fait un mariage, on en a parlé tout à l'heure, j'ai fait un mariage avec une Congolaise qui est née au Congo. C'est même pas une Congolaise qui est née en France. Elle est née au Congo, elle est venue en France dans sa jeunesse. Ça s'est très bien passé. On a vécu une relation de 6 ans. Après, on s'est séparés pour des raisons comme pour tous les autres couples, mais pour des raisons qui sont indépendantes de la politique. Donc, je n'ai pas de discours racialiste. Je n'ai pas de discours antisémite. J'ai été ouvrier. Combien de mecs de gauche qui vivent cette réalité-là, qui ont vécu ma vie ? Eux qui sont censés être les représentants de la gauche sont des fils à papa qui n'ont jamais fait des boulots qui leur demandent de se retrousser les manches et de vivre ce pour les tarés qu'ils sont censés défendre. Ils n'ont jamais fréquenté la banlieue, sauf quand ils étaient élus avec un statut qui les protégeait tout ce que tu veux. Et ces mecs-là me font la leçon. Je vais t'en citer un parce qu'on communique par Instagram. David Guiraud, fils de grand politicien du 93, politicien à son tour, le mec 28 balais, il est porte-parole de la France insoumise depuis je ne sais pas combien de temps, il n'a jamais travaillé. Alors, il doit vivre dans la banlieue, entre guillemets, mais il doit choisir où il vit. Et puis, il est élu, il sait comment ça fonctionne et tout de l'heure. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait mon lieu à avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que ces mecs-là te donnent des leçons. Il n'a jamais été ouvrier. Il n'est pas en concubinage ou il ne s'est pas mis avec une femme extra-européenne. Donc, qu'est-ce qui va me casser les couilles ? Il va me traiter de nazi ? Tu trouves que ces personnes-là manquent de légitimité pour traiter des heures de sujet ? Oui, de légitimité. Déjà, il manque de kilos aussi. Parce qu'en fait, il n'y aurait pas toutes ces lois un mec qui me traite de nazi, normalement, il y a la spéciale sur l'Ouest avec l'enroulé du dos où en fait, le type, c'est comme une carotte, tu le plantes par terre. Tu vois, il n'y a que les feuilles qui dépassent. Je ne peux plus le faire parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est très légalisée. Mais normalement, un mec comme ça, qui est à l'opposé de ce qu'il défend, qui me traite de nazi avec la vie que j'ai eue, normalement, il prend une patate dans les gencives. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Après, on est dans une société qui fait que ça ne marche pas comme ça. Il faut accepter. Et comme je te dis, quand tu as un banlieue qui n'a jamais été ouvrier, qui m'explique que je suis un nazi, il faut que je fasse avec ça. Il faut que je continue à plaider et à parler de mes idées en acceptant ça. C'est compliqué pour des mecs un peu à l'ancienne, mais je continue. Tu penses que c'est pour cette raison que la banlieue, d'année en année, ça ne cesse d'empirer ? Ouais, parce qu'on leur dit non mais t'inquiète, il n'y a rien à faire sur toi. Si tu fais de la merde, c'est la faute des autres en fait. C'est la faute de la société. Surtout, ne fais rien sur toi. Mais c'est un discours de fils de pute ça parce que le mec, tu ne le sors pas de ce à quoi la gauche l'a assigné, c'est-à-dire à devenir une racaille, un mec à la marge de la société. Regarde Dupond-Moretti quand il parle des immigrés, il te dit comment vous ferez pour nettoyer vos chiottes quand tu n'auras plus d'immigrés ? C'est ça qu'il veut pour les immigrés et c'est ça un mec de gauche ? Tu vois, mais tu comprends le truc ? À un moment, je t'en ai parlé tout à l'heure, je me rappelle dans les années 90, tu avais encore des mecs à l'ancienne qui avaient fait l'Indochine ou qui étaient des paysans qui roulaient les airs. À Toulouse, tu avais encore des mecs qui avaient appris à parler occidental avant de parler français. Les mecs roulaient les airs. C'était nos entraîneurs de rugby. Je me rappelle dans l'équipe de rugby, tu avais des darons solides avec des avant-bras là, tu sais, où les avant-bras sont plus gros que le biceps. Je ne sais pas si tu connais ce genre de truc, tu vois. C'est vraiment la force, les mecs étaient forts. Il y avait de la bedaine, mais c'était des mecs solides parce qu'ils avaient travaillé au champ et tout. Ils prenaient des mecs qui arrivaient de banlieue, ils les mettaient dans le rail, tu vois ce que je veux dire. On les violent tant, mais pas on les violent tant, je veux dire... Il parlait avec eux comme un adulte parlait à un gamin. Il leur parlait avec eux comme il parlait aux autres. Alors en disant, là, tu es en train de faire de la merde, tu vas en prendre une, ferme ta gueule. Et ça fonctionnait parce qu'en fait, tu étais traité avec la même sévérité que les autres, voire peut-être même un peu plus. Et du coup, tu rentrais encore plus dans le rang. Tu devenais un mec, tu te transcendais, parce qu'il y avait une exigence qui était la même vis-à-vis de toi. Tu sais, moi, j'ai bossé dans un collège, ça je me rappellerai toute ma vie. Je bossais dans un collège, il n'y avait que des femmes qui étaient survivantes avec moi à Toulouse. C'était le collège Stendhal qui était à Bagatelle. Moi, avec les gamins, parce que j'ai fait plusieurs collèges, y compris des lycées où il y avait des riches, des enfants riches. J'étais dur avec les enfants riches et j'étais dur aussi avec les petites Kaira parce que je m'assignais à avoir la même dureté avec les uns et les autres parce que c'est ça, normalement l'école. Tu prends les mecs, tu as le même niveau d'exigence pour les pousser les deux ensemble. Et là, qu'est-ce que j'avais ? J'avais que des collègues qui étaient des femmes qui étaient de gauche et qui me disaient « Ouais, t'es dur avec eux, t'es trop dur, tu ne prends pas en compte qu'ils ont des familles. » Non, je m'en bats les couilles. On arrive sur Terre, c'est, tu sais, c'est le concours quoi. Il faut se sortir les tripes. Il n'y a personne qui va venir te chercher quand tu seras une Kaira de 32 ans et que tu n'auras rien fait de ta vie. Il n'y a personne de mettre des putains de middle dans les côtes pour qu'ils se réveillent et qu'ils fassent quelque chose de leur vie. Tu le fais pour leur bien, c'est ça. Un père, c'est ça qu'il fait. Il te violente pour ton bien. Moi, j'avais un daron, il était aimant. On avait des canins et tout, mais il était d'une sévérité absolue. Je me faisais trépaner quand je faisais des trucs de fils de pute. Il me regardait d'abord, c'était la première phase. Donc là, tes muscles, celui qui est fit, c'est comme avant un combat de boxe. Tu as les jambes qui tremblent, tu n'as pas pris encore à la première tarte, mais tu as croisé le regard de l'adversaire, tu es déjà mal. Et la deuxième phase, c'était des défessés. Je me rappelle, je faisais des vols planés. Et ça m'a aidé. Et je suis devenu un homme meilleur. J'ai acquis des fondamentaux qui me sont restés toute la vie parce qu'ils sont rentrés dans la dureté. Mais après, avec l'exercice du quotidien, j'ai vu que c'était des acquis géniaux. Quand tu es droit, les gens te le rendent. Quand tu es un mec fiable, quand tu es ponctuel, les gens te le rendent. Tu gagnes du respect, tu gagnes du prestige, tu gagnes de l'amitié. Et ça, c'est très important. C'est des petites choses. Là, je ne suis pas en train de te parler de faire une formation de je ne sais pas quoi. Les mecs sont éduqués comme des fils de pute et ils veulent faire des formations « je vais être préparateur de commande ». Mais non, mais des fils de putisent-toi en premier, tu vois. Et après, tu fais une formation de mec normal et après, tu fais une formation préparatoire de commande. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc ça, le fait que la gauche dise à certaines parties de la population « non, non, ce n'est pas grave, vous, vous y êtes pour rien » et les laisser dans leur merde, c'est un truc d'enculé. C'est un truc d'enculé. On va partager le même pays, on va vivre dans le même pays, je ne veux pas qu'il y ait des fils de pute qui ne savent pas conjuguer un verbe, tu vois. J'ai envie que les mecs, j'ai envie que je puisse communiquer avec eux. Quel que soit le boulot qu'ils font, quelle que soit leur culture à la maison, il faut que je puisse envoyer mes enfants dans une école où il n'y aura pas des demeurés avec eux. Actuellement, la gauche fabrique des demeurés qui vont tomber dans l'escarcelle de l'islamisme, qui vont tomber d'une école autre que l'école, il y aura ces gamins-là parce que je n'ai pas envie qu'ils soient contaminés. Donc, on ne va même plus parler, ça va devenir la Yougoslavie, tu vois. Et on va finir par se foutre sur la gueule. Donc, qu'est-ce qu'on fait, tu vois ? Est-ce qu'on a la même exigence pour tout le monde et on essaie d'empêcher la fabrication d'armées de fils de pute ou est-ce qu'on laisse couler et on attend que ça pète et on se traite les uns de fachos et les autres de je ne sais pas quoi tu veux dire ? Et donc, on va dire, de ce ressenti, on va dire, j'aime ce mot et... Oui, il y en a du ressenti. Ce somme, tu as un somme de ouf. Donc, de là, tu t'es dit, bon, allez, vu que la télé ne va pas me permettre de m'exprimer parce que la télé, c'est hyper consensuel, il n'y a plus de couilles à la plus de testostérone avec les oestrogènes, le média le plus adapté à tout ton ressenti, à tout ce que tu as envie de partager, c'était YouTube. Tout à fait. Et donc, alors, avec tout le ressenti que tu as tout ce que tu as vécu, comment tu te comptes à structurer ton propos ? Parce que ça peut partir dans tous les sens, on est d'accord ? Je pense que les gens qui ont des choses à dire, ils n'ont pas besoin de structurer trop ni de préparer ce qu'ils ont à dire. Moi, j'avais accumulé ce qu'on appelle, mais de manière, je le dis sans me faire mousser parce que je pense qu'il y a énormément de gens sur YouTube qui sont dans le même cas que moi, on a accumulé du vécu. Sauf que ce vécu ne nous a pas apporté, ne nous a pas amené avec lui dans les choses les pires. On a su, tu vois, s'en sortir bien et ce vécu-là fait qu'on a des angles d'analyses qui sont plurielles, qui sont diverses et en tout cas qui sont affinées, tu vois, je veux dire. Donc moi, je n'ai pas besoin de préparer ce que j'ai à dire. Mon vécu parle pour moi. Quand tu t'es cassé le dos de 10 ans au déménagement, tu ne vas pas te laisser raconter si et ça par des mecs pour qui ça n'a pas été le cas, tu vois. Et c'est le problème de la politique aujourd'hui, c'est que tu n'as que des fils à papa qui viennent parler et ces mecs-là, ils ne sont plus audibles parce qu'il n'y a pas les tripes qui parlent, tu vois, je veux dire. Donc on peut dialoguer paradoxalement. Alors que des mecs qui n'ont pas le même vécu que nous, par exemple, un psychopathe d'extrême droite nazi et un Black Lives Matter forcedé, tu vois, ils ne pourront pas se parler parce qu'en fait, c'est des demeurés, ils n'ont aucun vécu, aucun esprit d'analyse et ils ne pourront pas communiquer. Et ce que je trouve intéressant avec YouTube, c'est que ceux qui sont entendus, en tout cas dans mon milieu, mais ça vaut aussi pour beaucoup de milieux, ce sont des gens qui ont des choses à dire parce qu'ils apportent quelque chose. Ils apportent quelque chose de différent, ils apportent quelque chose que tu sens quand un mec parle creux ou quand un mec parle vrai, tu vois. Et certaines fois, il y a des mecs qui ne sont pas d'accord avec eux, mais tu sens qu'ils vivent le truc. Mais quand tu as commencé déjà, d'où est venu ce nom Papacito ? Alors, c'est un surnom qu'on m'a donné parce qu'en fait, j'ai fait ma puberté très jeune. Parce que très gros niveau de testo, comme ma calvitie en témoigne, tu vois. Donc, j'ai eu de la barbe, mec, en cinquième. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Moi, en cinquième, si tu veux, les autres gamins, ils regardaient les dessins animés. Moi, je prenais le big de mon daron et je rasais ma beubard. Non, mais sérieux. J'avais des poils aux jambes, j'ai eu du poil à la teub, les gens, ils comprenaient pas. Mais moi, ça me faisait peur. On allait pisser avec les copains, on descendait le short. Les mecs disaient, putain, t'as une araignée sur ce gag, tu vois. Ils comprenaient pas, tu vois. Donc, si tu veux, j'ai fait ma testo très jeune. Et donc, ils me disaient, t'es un petit papa, t'es un petit daron. Et c'est de là que c'est venu, Papacito. Voilà. Et donc, à ce moment-là, quand t'as commencé tes premières vidéos YouTube, est-ce que tu t'étais estampillé, toi, directement, extrêmement, ou c'est les gens qui t'ont mis cette étiquette ? Moi, je suis arrivé, je voulais faire de la Provoque, des belles images, de la punchline, parce que j'adore ça. Oui, oui, oui. Je suis un gros théâtre, même quand je bossais dans mes autres boulots, je faisais le spectacle toute la journée. J'aime ça. J'aime rendre… T'as un troublillon, on va dire. C'est ça. Et puis, j'aime faire kiffer les mecs autour de toi. C'est quand même cool. Après, au bout d'un moment, ils ont mal à la tête des fois. Mais c'est quand même bien quand tu fais un boulot difficile, qu'il y a un mec qui met un peu de fantaisie dans tout ça. Et je me suis dit, ça, j'ai envie de le faire sur Internet et d'être encore plus libre. Là, je n'ai plus de patron, je peux y aller. Et donc, j'ai été amené à faire des vidéos via mon éditeur de l'époque, Shearing, des vidéos promotionnelles. Mais au final, je parlais de beaucoup de choses. Ça a plu. Et après, j'ai commencé à faire de longs entretiens d'une heure où j'abordais tout ce que j'avais sans tabou. Sans tabou. Tout ce qui me pose un problème, je l'aborde. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et cette liberté-là, je crois. Et le fait que je crois en ce que je dis m'a permis de rencontrer mon public. Voilà. Ils ont vu, ils ont jugé que ce que j'avais à dire était intéressant parce que peut-être que j'avais légitimité pour le dire ou qu'ils ont senti que j'y croyais à fond. Pour ceux qui ne connaissent pas Shearing, Shearing, c'est quand même hyper estampillé extrême droite. Donc quand tu y es allé, tu savais sciemment que c'était extrême droite ? Tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, c'est une maison qui, même si son patron s'en défend, lui préférait dire que c'est un punk de droite. C'est une maison de droite, c'est une maison même d'extrême droite. Il y a des auteurs, il y a de très très grands auteurs qui sont eux, par contre, pas du tout d'extrême droite. Je pense à Boris Ducmac, à d'autres personnes, à Charles Pratt, qui n'est pas du tout d'extrême droite. Mais ce sont des gens qui sont allés sur cette maison. Mais la maison, effectivement, est très estampillée à droite. Et ça serait mentir que de dire que ce n'est pas le cas. Je suis allé là-bas pour la bonne et simple raison qu'il y avait déjà Marceau, qui avait été contacté, lui, pour le coup, par Ring. Et je voulais absolument qu'on réédite une BD qu'on avait fait ensemble puisque moi, à l'époque, j'étais encore ouvrier. Donc je demande à rentrer, je demande à ce qu'on réédite cette BD. Et finalement, le directeur de Shearing m'a dit, ben non, on va rééditer la BD puis tu vas écrire un bouquin. C'est lui qui m'a mis dans quoi je m'étais inscrit. Mais de l'autre côté, ce n'est pas pour rien que Marceau y est allé parce que Marceau, figure-toi, que lui aussi a été ouvrier très longtemps, plus longtemps que moi encore. Et lui, lui, il a fait toc-toc, y compris dans des trucs de gauche. C'est un très, très grand dessinateur. On lui a fermé la porte partout. Et aujourd'hui, il vend plus que l'intégralité même des dessinateurs de gauche qui étaient dans ces maisons-là, tu vois, les maisons dans lesquelles on lui a fermé la porte au nez. Donc ça veut dire qu'en gros, quand tu as des choses à dire qui sortent du cadre, c'est plus des personnes d'extrême droite qui vont entre guillemets produire ton contenu plutôt que des gens de gauche. C'est logique. Tu vois, là où on te donne l'opportunité de t'exprimer, tu vois, c'est logique. Donc si tu veux, c'est ce que fait la télé depuis des années avec la gauche. La télé ne fait que de l'entrisme de gauche. De temps en temps, ils invitent un faf. Alors là, c'est en train de changer. Il faut dire les choses. Là, ça se rééquilibre. Alors la gauche, tu as l'impression qu'il n'y a que des droits à la télé. Non, ils sont juste en train de vivre une pluralité et ils sont en train de voir ce que ça fait que d'avoir que des gens qui sont dans le camp opposé du tien à la télé, tu vois, parce qu'effectivement, c'est news, ça, ça se ratisse beaucoup, c'est vrai, mais il faut voir ce qu'on a mangé depuis Mitterrand. Depuis Mitterrand, il y a 40 ans de suprématie, il y a 40 ans de suprématie de la gauche à la télé, il ne faut pas l'oublier, tu vois. Et puis, pas n'importe quelle gauche, c'est Canal+, c'est des trucs très chelous, tu vois, la promotion du porno, la promotion de pour être cool, il fallait être banlieusard, être un paysan, c'est de la merde, ça, c'est Canal+, grave, ça. Ils ont expliqué à des millions de français qui étaient des ruraux, vous êtes des merdes, vous n'êtes pas cool. Par le biais de l'humour aussi. Tout à fait, mais beaucoup Canal+, tout ça, toute l'équipe Canal, c'était beaucoup ça, on se moquait du paysan, tu vois. En fait, en réalité, du français de souche, il faut dire les choses. On lui disait, si tu veux être cool, il faut d'y annier que ta mère, il faut être un... Tu vois, ils ont glorifié la Caïra et ça a même desservi en fait les populations immigrées parce qu'il y en a qui allaient être de bons petits français bien intégrés et ils se sont conformés à cette assignation où on leur a dit non, non, c'est une Caïra, c'est stylé, Canal+, on leur a dit c'est une Caïra. Donc, ils ont épousé complètement ce discours-là, ils chiaient sur Le Pen, ils chiaient sur la France, ils chiaient sur plein de trucs pour faire plaisir à Canal+, parce qu'en fait, c'est les modèles qu'ils avaient et au final, il y a toute une génération qui est passée à la trappe, qui aurait pu faire d'excellents français et qui sont racaïsés par Canal+, tu vois. Donc, à quel moment t'as vraiment vrillé parce que là, depuis quelques temps, on peut dire que ça s'est trotisé. Non, non, c'est que t'as écarté la mer en deux, t'as choisi ton côté, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, déjà, est-ce que t'as... Tu s'es dit que ça allait être un point de non-retour de faire ça ? Non, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est comme dans n'importe quel milieu militant. En fait, tu rentres, tu es... Tu as des subtilités, tu es beaucoup moins obtus et en fait, tu prends tellement d'attaques que tu t'endurcis. Et les seuls mecs qui te tendent la main quand tu prends ces attaques, c'est des mecs qui pensent des choses plus à droite que toi. D'accord. Mais c'est y compris à gauche, c'est pareil. Donc, si tu veux, quand tu es dans un camp qui est très critiqué, quel que soit ce que tu es, d'accord, quel que soit le groupe dans lequel tu es, s'il est très marginalisé, tu vas t'endurcir, tu vas te radicaliser en vérité. Tu te radicalises. Donc, si tu veux, au début, tu as une pensée complexe et elle se simplifie à cause de tes interlocuteurs qui, eux, ne font pas de détails. Quand tu as un enculé qui te traite de nazi alors que tu ne l'es pas du tout, tu deviens fou. Tu te dis que c'est une putain d'injustice et c'est repris en cœur. Donc, le mec, il a lâché sa petite crotte. Tu ne peux pas aller le tarter parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Du coup, tu as ta vengeance entre guillemets, ta réaction, c'est « ah d'accord, c'est comme ça ». Eh bien, vous allez avoir, vous voulez du nazi, alors moi, je ne deviendrai jamais un nazi, mais vous allez avoir un mec, un mec dur. Et c'est exactement le principe du skin, en fait. Tu sais, le skin dans les années 80, moi, ça me fait beaucoup rire parce que, à une époque, les Kairas, ils faisaient des trucs horribles, on te disait, ils ont des enfants difficiles. Mais les skins, c'est pareil. C'était des blancs qui venaient du milieu qui étaient atroces. Et du coup, ils battent de baseball sur des Arabes et des Noirs parce qu'ils étaient pétris de tristesse et d'angoisse, exactement comme certains mecs de l'immigration actuellement. Et je ne dis pas tous, tu vois, parce qu'on ne finit pas tous à faire ça. Tu vois, je veux dire, mais ce que je vais t'expliquer par là, c'est qu'il y a, aux uns, on trouve des raisons d'être comme ça et aux autres, on le nie, tu vois. Et ça, par exemple, c'est des injustices. Et je pense qu'un gamin dans les années 80 à qui on disait, toi, tu es un privilégié parce que tu n'es pas un banlieusard et qui venait, parce que tu sais, dans les années 80, toi, tu les as traversées, c'était des années qui étaient encore dures. La France, c'était encore ancienne. C'était très dur. Tu sais, c'était des rapports sociaux. Tu avais le sida qui arrivait, tu avais la décroissance économique. C'était dur, tu vois. Et expliquer à des mecs qui vivaient une dureté terrible, tu vois, leurs darons, ils étaient alcoolo, ils buvaient du pastis, ils avaient fait la guerre de je ne sais pas quoi. On leur disait, tu n'es pas cool parce que tu es un petit blanc. C'est normal qu'à la fin, ils se trimballent en bombeur s'ils fassent n'importe quoi, tu vois. Donc, il faut le voir là aussi. Heureusement, ça, on a beaucoup calmé les blancs, on n'a pas calmé les autres, tu vois. Et aujourd'hui, moi, ce que je viens de faire, ce n'est pas réinstaurer, bien sûr, les cinéades, ce n'est pas le but, bien sûr que non. C'est de réinstaurer une société où tout le monde se tient à carreau, d'accord ? Où tout le monde ferme sa gueule pour le bien commun. Parce que, en fait, finalement, c'est ça le fascisme, c'est qu'en fait, tu fais des trucs hardcore au nom du groupe. Au nom du groupe, c'est pour que tes gosses et mes gosses, ils puissent continuer à marcher, ou mes filles et tes filles puissent continuer à marcher dans la rue sans se faire violer, qu'il va falloir mettre des énormes gifles à qui il faut les mettre, tu vois ce que je veux dire ? Et là, il se trouve qu'actuellement, et c'est une donnée, on peut me le contester, il faut voir les chiffres, on n'a pas de statistiques édites, mais aujourd'hui en France, les mecs qui rendent le pays invivable dans la rue, je suis désolé, c'est une catégorie de population bien particulière, et le nier, c'est être aveugle ou ne pas vivre avec eux, tu vois ce que je veux dire ? Alors ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que tes vidéos sur YouTube font des millions de vues. Ouais. Et comme m'avait dit un ami quand j'ai commencé sur YouTube, il m'a dit, tu verras, il y a une de tes vidéos qui marchera plus que les autres et créera le buzz. En l'occurrence, toi, c'est une vidéo où tu tirais sur un bobo, moi j'ai trouvé ça marrant pour ma part, et Mélenchon l'a pris au premier degré et a fait une conférence de presse, grand bien te fasse, pour parler de toi à une heure de grande écoute. J'ai choisi ce moyen de m'adresser à vous parce que je n'en ai aucun autre après qu'un appel au meurtre ait été diffusé sur YouTube contre les électeurs insoumis, mon nom ayant été cité et le mot communiste figurant sur l'image de départ. C'est un site qui a été recommandé comme étant celui d'un ami par le journaliste Éric Zemmour. Il appelle à cet instant au meurtre. Je vais vous en montrer un résumé en images pour vous éviter d'avoir à subir la pseudo-démonstration qui précède les actes odieux qui sont suggérés. Salut la commu. Aujourd'hui, on va tester si le gauchisme est par balle. Vous savez qu'il y a 6% de personnes dans notre pays qui votent pour le parti de Jean-Luc Mélenchon. Peut-être qu'ils seront démunis s'il y a quelque chose de pas prévu qui se passe dans les années prochaines. Et on va voir si le matériel de base du mec qui vote Jean-Luc Mélenchon va lui permettre de résister à la potentielle attaque d'un terroriste sur notre territoire. C'est parti ! Il vaut mieux commencer à se préparer pour éviter que ça finisse sans tête. Après dire de la merde et se prononcer en faveur de la GPA PMA, c'est plus possible. La tolérance, c'est très très bien, il en faut dans le monde. Mais la tolérance, c'est toujours bien de pouvoir la faire appliquer avec un flingue en plus. Donc là, on peut dire que tu as généra un buzz de ouf grâce à ça. On peut le remercier ? Bien sûr. Le but, c'était de faire du buzz, pas à ce point-là. Ah oui, c'est sûr qu'il m'a... Franchement, il m'a servi... J'avais déjà une notoriété conséquente, mais là, maintenant, c'est vraiment... Tous les mecs qui sont anticommunis, c'est-à-dire 90% de la France. Là, maintenant, à Toulouse, dans la campagne de Toulouse, je rentre dans les bars, des fois, je ne peux rien payer. Les paysans, ils sont en bol. Je suis allé mettre une cartouche dans un mannequin qui représente tout ce qui leur chie à la gueule depuis 40 ans. Parce que, si tu veux, ils ne se rendent pas compte de ça, les gauchistes, mais tu as un vrai mal-être à la campagne. Moi, je vis en milieu rural, maintenant, d'accord ? Je parle avec eux, je vais au bar. Moi-même, je ne suis pas un paysan. Il ne faut pas se raconter de l'histoire. Moi, je suis un urbain qui est parti à la campagne. Mais j'ai un lien avec la paysannerie de par ma famille. Il y a une partie de ma famille qui sont des paysans et des ruraux. Et je vis avec les ruraux. Donc, quand je vais les voir, j'entends leurs problèmes et eux, ils vivent un putain de... C'est-à-dire, on ne parle jamais d'eux. Quand on parle d'eux, c'est pour les ridiculiser, l'amour est dans le pré, pour montrer des trucs de cassos. Et quand ils sont au bout du bout parce qu'ils sont endettés de ouf, parce qu'avec l'Europe et tout, ils ont des problèmes de ouf, ils finissent par se pendre. Ils ne vont pas cartonner des gens en concert. Ils ne vont pas faire du bruit. Ils vont se pendre. Ce n'est pas le collectif Adama Traoré. Ils ne vont pas bloquer le périphère, ils se pendent tout seuls dans leur campagne. Il y a les déserts médicaux. Ils ont accès à que dalle. Ce sont des laissés pour compte, pour de vrai. On peut dire que tu es la voix des sans voix, du moins d'une partie de la population. Non, parce que je ne parle pas pour certains sans voix qui me dégoûtent. Par exemple, les clodos. Non, mais je te dis des choses. Les mecs qui se laissent les punks à chiens, je ne suis pas leur porte-voix. Pourtant, ils n'ont pas de voix. Ils ne sont pas représentés. Je ne suis pas leur porte-voix. Je suis le porte-voix d'une certaine partie du pays sur lequel la gauche et Skyrock et Canal+, ont chié pendant des années. Je suis désolé. Rappelle-toi, quand ils appelaient dans les années 90 des mecs dans la Creuse pour se foutre de leur gueule parce qu'on prenait un mec, il n'avait rien demandé. Il était au fond de sa campagne. Il se lève à 5 heures pour sortir les vaches que tu veux. Il a une vie qui n'est pas méga cool. Il ne peut pas trouver beaucoup de gonzesses parce qu'il vit dans un endroit où il n'y a pas énormément de choix. Il est tout seul. Il y a une radio qui l'appelle. Il ne sait pas qu'il y a un fils de pute de quarantenaire blanc qui a organisé une radio pour que tous les jeunes restent des merdes. C'est ça Skyrock. Ce ne sont que des blancs de 50 ballets maintenant qui ont maintenu dans la racaillerie des générations entières de jeunes immigrés. Et donc on prend ce paysan, on se fout de sa gueule, on se fout de son accent devant... En fait, je vais te transcrire ça. C'est comme s'il y a un mec qui appelait un daron qui a l'accent africain. Pour se foutre de sa gueule. Pour se foutre de sa gueule. Sur RTL ou sur RTL ? Sur RTL, devant des milliers d'auditeurs blancs. Qu'est-ce que tu vas en penser de ça ? Tu vas péter un câble ? Ces mecs-là, ils ont serré les dents, ils n'ont rien dit. Et comme ils n'ont rien dit, on a cru qu'ils n'existaient pas, les paysans. Tu sais, quand tu vas acheter un brique de lait, c'est par Rungis, je ne t'apprends pas ça, mais c'est par Rungis qui le chie, ce brique de lait. Il vient d'une vache qui a été trée par un mec. Dans le 77, dans la Creuse, où tu veux, en Normandie. Ces mecs-là, on ne les entend pas. On dirait qu'ils n'existent pas, mais ils existent. Il y a une ruralité en France. Et ils ne parlent plus depuis 40 ans. Et tout d'un coup, moi, je déboule, j'attrape des gauchistes par le col et je leur dis, fils de pute, le monde rural, il t'encule. T'as gueule avec ta banlieue qui manque d'argent. T'as gueule avec ci, t'as gueule avec ça, en fait. Parce que la vérité, elle est là. Et ne dis pas que je suis un fils de bourgeois qui veut gna gna gna. Je viens de milieu populaire. OK ? Donc, en fait, la PLS, elle est magistrale. Et ces gens-là, ces gens-là, OK, les militaires de qui on s'est beaucoup moqués, les gendarmes de qui on s'est beaucoup moqués, les paysans de qui on s'est beaucoup moqués, effectivement, quand ils m'entendent et mettent des PLS à des bourgeois qui t'expliquent la vie, ça les régale. Et eux, ceux-là, n'ont aucun problème avec le fait que je sois en concubinage avec une femme noire. Parce que c'est ça, le truc, c'est qu'on veut ramener tous les mecs du monde paysan, tous les mecs de droite, on veut les ramener à une espèce de racisme. Trop pas. Tu sais, les légionnaires, tout ça, qui se baladent dans les pays, ils ramènent des gonzesses de là où ils vont, tu sais, t'as beaucoup de légionnaires qui sont ceux que la France a produit de plus couillus de ce que tu veux. C'est des mecs, ils font y compris des gosses avec des femmes. Et finalement, les plus durs, les plus solides sont paradoxalement les moins racistes et ceux qui auront le plus de facilité à accepter ça. Donc, on peut dire que t'es un mec d'extrême droite 2.0, nouvelle génération en fait. Oui, si on veut, moi, tu sais, qu'est-ce que je considère ? Je considère qu'au contraire, mais je vois ce que tu veux dire, mais moi, je considère que je suis l'homme traditionnel. Moi, je suis pour que, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta race, quelle que soit tes opinions, il y ait une loi qui soit ferme et que ce soit la même pour tout le monde. D'accord ? Voilà. Je sais que c'est un discours un peu démago, mais en France, on en est là. On en est à réaffirmer des trucs comme ça, tu vois. Et ça, c'est ce qui a prévalu pendant 2000 ans d'histoire française et même dans le monde. Tout fonctionne comme ça. Va t'amuser à faire le quart de ce qu'a fait le jeune Traoré au Mali, dans le propre pays de ses ancêtres. Il se fait démembrer, il se fait éclater. La France, c'est une anomalie, ce n'est pas d'anormalité. Et à force de baigner dans la merde, on croit que l'océan, c'est une gigantesque fosse septique. Non. L'océan, tu respires, il y a du sel, il y a une brise, c'est stylé, il y a des poissons. Ce n'est pas le caniveau dans lequel on vit. Et moi, je vais expliquer aux gens, non, non, là, tu patoches dans la merde, c'est chaud, ça fait du bien parce que c'est la température du corps, mais c'est du caca. En tout cas, ce qui est extraordinaire avec tout ce que tu expliques et tout ce que tu mets sur tes réseaux, c'est que souvent, les gens qui se disent extrêmes, à un moment, quand ils sont trop estampillés, ils font machine arrière et ils font allégeance à la norme, au gauchisme. Mais toi, tu as certifié et signé en bas à droite en allant manger chez Jean-Marie Le Pen l'accès du mal à lui tout seul, en te prenant en photo avec lui, en faisant une vidéo à prendre en disant que tu avais serré la main à une histoire de la France. Donc, non, c'est de la provoque ou c'est de la vraie conviction, ça ? Non, c'est de la vraie conviction parce que je vais te dire, pour moi, Jean-Marie Le Pen a un mérite gigantesque avec tout, parce qu'il est comme moi, c'est un grand provocateur. On se reconnaît en provocateur, je vois ce qu'il fait. Je sais qu'il y a eu des moments, il a lâché des phases, c'était pour faire bouger le schmilblick, tu vois. Après, il peut avoir des travers, moi, je ne le connais pas personnellement, je l'ai fréquenté, j'ai adoré l'après-midi que j'ai passé avec lui et il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé de lui et qui est indéniable, c'est qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui, il les a prédits il y a 40 ans en arrière. Alors là, on va voir un petit extrait de ce que dit Jean-Marie Le Pen. D'accord. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur ? Ah oui, l'islam me fait peur, d'abord parce qu'il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée comme les forces en expansion d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Mais les deux religions, les deux religions actuellement, principales en France, du christianisme ou de l'islam, elles sont-elles de même valeur ou à votre avis, il y en a-t-il une qui a une supériorité sur l'autre ? Bien sûr que oui. Il y en a une qui est chez elle ici, dans son espace historique. C'est la religion chrétienne. La religion islamique, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont de religions de nature très différente. Car il y en a une qui mêle de façon, en quelque sorte, inextricable, le social, le politique et le religieux, c'est l'islam. Et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive. Or, il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam à l'Europe, à ce moment-là, vous serez contraints de donner l'un après l'autre, l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous, nous avons droit, français, à nos lois, à nos mœurs. Et si des gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints comme moi. Quand on écoute cet extrait qu'on a partagé avec les gens qui nous regardent qui date de 30 ans, ce que disait Jean-Marie Le Pen en 1989 et ce que dit Eric Zemmour aujourd'hui, mais en fait, Zemmour, il fait du Le Pen mais en plus virulent avec plus de testostérone. Là, quand on écrit Jean-Marie Le Pen, il parle de manière très posée, limite, si on comprend le français, on peut dire qu'il a prophétisé ce qui se passe aujourd'hui sans être raciste, sans être démago, c'est juste un constat. Donc, quel enseignement doit-on en tirer de ça selon toi ? Je pense que, en fait, si tu veux déjà, il devrait y avoir de l'humilité. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui a été vraiment bafoué, d'accord ? Il a vraiment passé l'intégralité de sa vie à se faire chier dessus ce mec-là. Pourtant, aujourd'hui, 30 ans après, on se rend compte que les choses qu'il avait énoncées, elles sont réalisées. Et ce n'est pas une théorie d'extrême droite. Je vais reprendre les termes de Yacine Belattar. Il avait dit, aujourd'hui, on fait partie de la France numériquement, nous les musulmans. Ce n'est plus à nous d'essayer de nous intégrer. Attention, il faut prendre des pincettes. Je ne sais pas exactement quelle est la déclaration exacte, d'accord ? Mais l'idée, c'était de dire que ce n'est pas les musulmans qui vont se conformer à ce que doit être la France. C'est que maintenant, ils sont suffisamment pour que la France accepte qu'ils sont musulmans, ils ne changeront pas. Donc, tu vois, là, le storytelling, il a changé. À une époque, on a dit, ils s'intégreront. Aujourd'hui, tu as des mecs qui sont issus de cette immigration-là qui nous disent, non, non, on ne s'intégrera pas, on va rester ce qu'on est et vous allez devoir vous habituer à ce qu'on soit là. Mais comment tu interprètes le fait que ce qu'il disait il y a 30 ans était un scandale ? Oui. C'était inaudible, tout le monde le traitait de facho, de racisme, c'était l'axe du mal et tout seul. Et maintenant, Zemmour dit la même chose de manière encore plus violente tous les jours sur des heures de grande écoute et ça passe comme une lettre à la poste. Mais comment tu analyses ça qu'en 30 ans, ça a autant évolué dans le bon sens pour certains et dans le mauvais sens pour beaucoup d'autres ? Parce qu'en fait, alors déjà, pour répondre à la première question, c'était en quoi Jean-Marie Le Pen, si tu veux, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est audible, ce que disait Jean-Marie Le Pen, c'est audible par Zemmour ? Deux raisons. La première, c'est que déjà, ça s'est réalisé. C'est-à-dire que ce qui était de l'ordre du fantasme d'extrême droite est devenu une réalité, d'accord ? Y compris maintenant actée par la gauche, puisque Mélenchon appelle le grand remplacement la créolisation. Mais ça reste la même idée, tu vois, c'est qu'il y a un remplacement ou une mutation de population. Donc aujourd'hui, ces choses qui étaient de l'ordre de l'inendendable pour la gauche sont aujourd'hui validées pour la gauche, ok ? Elles sont validées par la gauche. Donc déjà, le réel lui a donné raison. Donc c'est plus facile de porter ses idées parce que la réalité a donné raison à ses idées-là, d'accord ? Ça, c'est d'une part. Et deux yeux sur Zemmour, je pense que ce qu'il peut dire avec moins de bâton dans les roues que Le Pen, c'est parce que Zemmour est de confession ou d'origine, je ne crois pas qu'il soit religieusement juif, mais il est d'origine… – Il est juif algérien. – Ouais, il est juif algérien, mais d'origine, je parle, il est israélite. Et en fait, je pense que sans la suspicion de l'antisémitisme, tu as déjà beaucoup plus de facilité à pouvoir porter ces idées-là parce qu'on ne peut pas t'accuser. Parce qu'avant, il y avait les images de la Seconde Guerre mondiale où quand tu portais ces idées-là, on disait « Bon, mais il va refaire les concentrations pour les Arabes », ce qui est absolument faux. Ce n'était pas du tout le but de Jean-Marie Le Pen, tu vois. Et il n'a jamais eu de propos comme ça, d'ailleurs. – Mais quand même, Jean-Marie Le Pen, c'est un révisionniste qui a dit que Chandraguaz n'avait pas existé. C'est quand même grave de dire ça. – Non, il n'a pas dit qu'elle n'avait pas existé. Il a dit que c'était un point de détail de l'histoire. Et je pense qu'en fait, c'est de la provocation. Il sait pertinemment quand il dit ça. Je sais pourquoi il le dit parce qu'en fait, lui, si tu veux, son père est mort explosé par une mine de chalutiers. Enfin, il était sur un chalutier, son père. Et il a percuté une mine posée par les Américains. Il a explosé. Il a voulu s'engager dans la résistance et tout. Lui, il a connu la guerre. Et en fait, effectivement, il dit ça par provocation, mais il dit ça parce que il y a ce drame qui est une première dans l'histoire de l'humanité qui est la destruction industrielle d'individus. Il y a eu auparavant, je le dis pour ton public noir, il y a eu aussi un précédent avec l'esclavage qui est la première fois qu'on esclavagise industriellement des individus, d'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est deux points de l'histoire qui marquent des tournants, d'accord ? Avec l'esclavage né le capitalisme, avec le génocide juif né l'industrialisation de la mort. Donc, c'est vraiment deux tournants dans l'humanité. Et effectivement, quand il dit ça, il sait que c'est faux, mais il le dit par provocation et il le dit, je pense aussi, par rapport à tous les gens dont on ne parle pas et qui ont souffert aussi de cette guerre-là et qui n'ont pas eu les moyens qu'ont eu, par exemple, Hollywood ou qu'ont eu la communauté juive pour en parler. Mais après, il faut s'en prendre à soi-même. Moi, c'est ce que je disais à mes grands-parents. J'avais un grand-père qui était de gauche mais qui était un grand antisémite. Beaucoup de gens étaient antisémites avant. À l'ancienne, c'était normal. Et mon grand-père disait, ouais, le cimetière commémoratif des Juifs, il est tout propre et le nôtre, personne ne s'en occupe. Oui, parce que les Juifs, ils ont fait une association où tu avais un calendrier et les gens s'y tenaient et ils y allaient, ils se sont organisés. Qui va leur cracher dessus ? Qui va leur jeter la pierre ? Les Espagnols, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Donc, notre cimetière, parce qu'il y a eu des camps dans le sud de la France, il y a eu un camp, notamment à Noé, un camp d'État-Môte où tu as eu des Juifs et des Espagnols. La parcelle juive, elle est très bien entretenue. La parcelle espagnole n'est pas entretenue parce que les Espagnols ne sont pas foutus en association parce que c'est des branleurs et sans doute qu'ils préféraient faire autre chose que faire ça. Donc, on ne peut pas aller derrière et reprocher aux Juifs de s'organiser et puis même de faire valoir leur mort à eux. Regarde les Américains, ils parlent tout le temps de leurs soldats qui marronnent. Ils font des films pour parler de leur héroïsme. Nous, les Français, on fait des films pour dire que nos soldats, c'était des lâches ou que c'était des enculés ou que c'était des planqués. Il faut s'en prendre à soi-même. Il n'y a rien qui empêche. Regarde, les Algériens, par exemple, ils ont eu un réalisateur qui a fait Indigène, un film qui parle avec des financements. En plus, je pense que dedans, il y a eu des techniciens juifs et tout. Donc, ce n'est pas une question que les Juifs tiennent tout, c'est une question que les autres ne font pas ou ils préfèrent se tirer dans les pattes. Donc, je pense que, pour en revenir à Zemmour, puisqu'on a abordé sa judéité, je pense que le fait, effectivement, d'être juif lui permet de dire des choses sans avoir l'accusation d'être un nazi. Alors, ça fait rager énormément de gens à l'extrême droite qui disent « il a tout ça parce qu'il est juif ». Oui, mais bon, lui, en tout cas, il n'a pas cette ambiguïté avec le nazisme. Et comme la gauche a fondé toute sa stratégie sur « tu dis ça, t'es un nazi », quand il y a un juif qui se pointe et qui dit ces idées-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont baisés. Je t'ai parlé de David Guiraud tout à l'heure, sa défense contre moi, j'ai mille arguments qui sont intéressants à traiter, on pourrait me rabattre le cacé sur mille arguments, qu'est-ce qu'il répond ? Je suis un nazi. Et on ne parle pas avec les nazis. C'est un peu léger, oui. Ils sont baisés. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un feuillage qui déboule avec la plus grosse tête de séfarade de l'histoire de l'humanité. Je pense que c'est le séfarade alpha, c'est le séfarade sur lequel ils ont fait le moule pour faire tous les autres séfarades. C'était le séfarade numéro un. Juif et algérien. Tu ne peux pas faire plus séfarade. Le mec, il vient, il a des idées qui étaient assignées aux nazis et tout. Et c'est un israélite. Mais tu ne trouves pas justement que c'est une évolution de l'extrême droite assez bizarre ? C'est que Le Pen, c'est un franc chouillard, les joues blancs, les joues rouges. En plus, c'était quelqu'un, sa femme expliquait, une de ses femmes expliquait que quand elle était jeune, quand elle allait sur des meetings, il se battait tout le temps parce que dès qu'on disait un truc, il rentrait dans le fif comme tu dis. Donc c'est vraiment ce qui représente pour toi par rapport à tout ce que tu racontes, la vérité de l'homme ou de l'homme d'extrême droite. Quand on voit un mec comme Zemmour, quand quelqu'un vient lui parler dans la rue, il est limite en peur et il se recroque-mise sur ses épaules frêles. Et c'est quelqu'un qui n'est pas français de souche et c'est lui qui vient se battre, prendre l'ancien cheval de bataille de Jean-Marie Le Pen. C'est une forme de schizophrénie, non ? Eh ben non, je vais te dire pourquoi. Ah ben pourquoi ? Eh ben je vais t'expliquer. Alors, pour quoi ? Je vais t'expliquer. Tu vois, par exemple, je vais te prendre deux cas de figure. Tu me parles du physique d'Éric Zemmour. Tu me dis, il y a un truc antinomique. Rodrigue Gargamel, il ressemble à Gargamel. Oui, il ressemble à Gargamel. Je vais t'expliquer ce qu'il y a de stylé dans ce Gargamel-là précisément. Il y a deux Gargamel dont je vais te parler. Gilles Verdez. Gilles Verdez, oui. C'est un Gargamel. Oui, totalement. Bon, on a un Gargamel de gauche, on a un Gargamel de droite. Le Gargamel de gauche, il suce tout ce qu'il faut sucer, l'immigration et tout, comme ça, il n'a pas de problème. Il peut marcher dans Paris tranquille. Et ça l'a acheté, il la maquille comment ? En disant, non, non, moi ça me va qu'il y ait des cailleras et tout, moi je suis pour, j'aime la banlieue et tout. Il vit où, Gilles Verdez ? Il vit dans le 93 ? Voilà. Donc, il ne nous raconte pas d'histoire. En fait, il se chie dessus des racailles et comme c'est un putain de survivant physique, qu'est-ce qu'il fait ? Il transforme cette lâcheté en je suis pour. Tu sais, c'est comme si un envahisseur qui vient aux portes et tu as un mec qui dit non, mais en fait, je suis d'accord avec eux. Tu sais, les mecs font deux mètres, ils ont des bourrelés de nuque. Je ne mouille pas, je suis d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Ne m'éclate pas, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est Gilles Verdez, c'est le gargamelle de gauche. Le gargamelle de droite, c'est un avorton, il fait 1m50, il est dans le pays où il y a le plus de musulmans d'Europe et il dit l'islam est un problème. Excuse-moi, peut-être qu'il est frêle, mais ses couilles, mon pauvre, elles traînent à 10 mètres derrière lui. Parce qu'avoir les propos qu'il a aujourd'hui en faisant le poids qu'il fait en France, il faut des énormes couilles. Et d'ailleurs, tu viens de dire un truc très intéressant, il s'est fait embrouiller dans la rue. Ça veut dire que c'est un mec qui marche dans la rue. Tu les vois beaucoup les Mélenchon dans la rue. Tu les vois beaucoup les mecs de gauche dans la rue. Moi, c'est bizarre dans le RR, je ne les vois jamais. Je ne les vois pas traîner dans les endroits populaires, tu vois. Et Zemmour s'est fait choper, il était en train de porter ses courses. Il est allé à Sevran et tout. Il est allé dans des endroits, il se fait déchiqueter. T'imagines quand tu fais ce poids-là et cette taille-là et que tu as cette tête-là et cette religion-là, je pense qu'au-dessus du juif, ce que déteste le plus les Arabes, c'est un Congolais qui sort avec une beurrette. Ah oui, ça c'est sûr. Je pense que c'est au-dessus du juif. Mais de suite après le Congolais qui se marie avec une beurrette, il y a le juif. Il le déteste, le juif. Et on est dans le pays où il y a le plus d'Arabes, tu vois, en Europe. On a le pays où il y a le plus de musulmans. Le mec est juif et il est d'extrême droite et il fait 1m50. Excuse-moi, on peut dire ce qu'on veut, mais il a des couilles, mon pauvre. Il racle le sol. Tu vois, on parlait de virilité. Qu'est-ce qu'il y a de plus viril ? Être un avorton qui défend un truc où il a mille chances de se faire éclater ou un mec qui est consensuel, qui va être balèze et qui va être consensuel et qui va laisser son pays sombrer. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est là aussi, la virilité. Tu vois, c'est pas que physique, c'est aussi mental. Et typiquement, Zemmour, je le réaffiance, c'est un mec viril mentalement. Il est dans un pays de gauche islamisé, il s'attaque à la gauche à l'islam. Je suis désolé, il a des couilles d'ouf. Alors, sans doute, c'est parce que c'est un juif algérien. Il y a le côté algérien qui fait qu'il a des bellox. Et Papacito, il vit de quoi actuellement ? Est-ce qu'il vit d'Internet ? Est-ce qu'il vit du buzz qu'il crée, Papacito ? Alors, je vis des vidéos que je fais qui me permettent de vendre des livres. C'est-à-dire, mes entretiens chocs font vendre les livres, c'est ce qui me ramène de l'argent. Je ne touche rien par YouTube. Je suis démonétisé. YouTube ne... Et tous mes revenus viennent de la vente de mes livres. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je n'ai jamais fait, parce que j'étais souvent amalgamé, moi, je n'ai jamais fait de trucs pour les jeux vidéo, je n'ai jamais fait de pubs pour les jeux vidéo. Je n'ai jamais fait de pubs pour des trucs que je ne trouve pas bien. Je vends des choses que j'estime être nobles. Donc, des producteurs de France fabriqués en France ou par exemple, des bouquins que j'écris et je n'écris pas de la merde. Donc, ça, c'est ma fierté aussi, c'est que je n'ai pas fait de dropshipping de merde et tout ça. Ça, je suis très fier. Papacito, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce que tu es au-delà d'être Papacito, Hugo. Je pense que beaucoup de gens ne connaissaient pas ce prénom. Donc, merci d'avoir eu l'honnêteté et de le partager avec moi sur ma chaîne. Merci d'avoir eu l'honnêteté de dire d'où tu viens, tout ce que tu as partagé parce que beaucoup de gens n'osent pas dire quand ils ont eu un passé qui n'est pas forcément hyper glorieux. Donc, toi, tu as également le courage d'en parler et tout ce passé t'a permis d'être l'être que tu es aujourd'hui et de partager avec les personnes qui te suivent et qui t'écoutent tout ce vécu mais vraiment, c'est incroyable. Donc, les amis, ce n'est pas la première vidéo que je fais avec Papacito, on va faire une série de vidéos ensemble car il a beaucoup à partager avec vous. Donc, Papacito, on peut dire cette phrase, elle a été faite pour toi, vaut mieux être détesté pour ce qu'on est plutôt qu'être aimé pour ce qu'on n'est pas et la jalousie, ça se mériterait toujours plutôt. C'est la base.